salut les amis donc aujourd'hui on se tourne pour une nouvelle vidéo donc le 7 et 8 décembre je vais faire une compétition de waterjump donc pour ceux qui connaissent pas c'est en fait une c'est une rampe et on prend de l'élan et elle est située au bord d'un fleuve et on essaie de balancer des grosses figures et tout sur fin dans l'eau on attarissons dans l'eau donc ce que ce que je vais vous faire pour aujourd'hui comme vidéo donc c'est comment créer sa trottinette waterjump pour avoir une trottinette pour la compétition de waterjump qui aura lieu le 7 et 8 décembre je dois trouver un moyen pour la faire flotter parce que sinon elle risque de couler puis ça va être galère pour la récupérer etc donc ce que je vais vous faire aujourd'hui je vais je vous montrer quelle astuce j'ai trouvé pour faire flotter la trotte donc à tout de suite alors du coup ce que j'ai trouvé comme astuce alors il va falloir que vous trouviez pour créer votre trottinette pour aller dans l'eau même même pas pour une compétition même si vous voulez dans l'eau je sais pas si vous arrivez à créer une rampe et tout et bien vous aurez besoin d'une frite voilà de préférence avec un trop milieu sinon après on pourra pas mettre autour de la barre du coup ce que ce que je vais faire moi donc voici la trotte pour l'eau donc ce que je vais faire c'est prendre cette frite la mettre autour de la barre enfin couper avec le cutter au milieu je coupe sur le côté après je vais l'entourer autour de la barre et ça flottera je mettrai du scotch et tout pour pour pas que ça s'en aille etc donc je vais vous montrer comment comment réaliser ça je vous explique avec la trotte qu'il y a derrière on va pouvoir prendre la frite la couper avec mon cutter la dimension de la barre clairement pour la trottinette donc jusqu'au collet de serrage de là alors environ faut pas que ça touche au collet de serrage après bah tu pourras pas enfin voilà donc tout ça donc ce qu'il faut faire maintenant j'ai fait une petite fente pour vous montrer il faut arriver là et après descendre tout en bas pour ouvrir mais il faut pas faut pas regarder il faut pas aller jusqu'au bout sinon après bah ça sera de partie ça va être galère donc ce qu'il faut faire vous faites comme moi vous mettez que juste une partie on va couper voilà donc ça donnera ça voilà donc du coup ce qui se passera c'est on mettra la barre on mettra ça au milieu de la barre hop ça fera ça fera un effet un peu comme ça ça restera un peu ouvert on mettra scotch autour de la barre et du morceau de la frite et ça flottera donc c'est parti je la mets autour de la barre et bon alors si ça marche après donc c'est parti alors du coup le premier essai bah j'ai un petit peu raté ce que j'ai fait j'ai trop compressé j'ai mis une petite coche partout c'est du coup bah ça pouvait plus flotter du coup à ce qu'il faut faire du coup j'ai rajouté une bande de côté comme ça il ya plus de mousse de fric comme ça ça va mieux flotter et il faut mettre que genre à trois ou quatre endroits le scotch en fait pour laisser passer nos colères du coup il faut mettre à ce niveau là puis à ce niveau là puis bah ce sera terminé donc voilà donc on se rejoint après quand c'est fini donc ça y est les amis j'ai réussi à trouver la technique pour faire flotter cette trottinette donc il faut bah comme j'ai dit tout à l'heure il faut pas du tout la la scotcher la serrer à fond sinon bah ça flottera pas du coup non seulement j'ai mis autour de la barre mais mais aussi au niveau des poignées et franchement c'est ce qui fait la différence du coup juste ça ça fait flotter mais à la roue arrière touche le sol de deux mousse au dessus et bien ça fait la différence ça flotte mieux et en plus l'eau sera marron du coup ce que je vais faire je vais aller acheter des poignées vert fluo pour qu'on puisse la voir quand c'est au niveau de l'eau du coup là je vais l'ajouter dans l'eau et vous allez voir que ça fonctionne plutôt bien je vais montrer ça de plus près alors là au dessus il y a la barre elle flotte en bas on voit bien que au niveau du sol regardez mon pied pour vous situer là mon pied touche le sol du coup voilà elle est vraiment haute donc elle flotte bien ici et en bas on voit pas trop mais attendez je me déplace mais par rapport à mon pied là mon pied il est situé en dessous donc voilà ça flotte bien aussi du coup voilà la trottinette est réussie donc voilà comment il faut faire pour faire flotter votre trottinette si vous trouvez d'autres moyens pour faire flotter votre trottinette bah marquer marquer le dans les commentaires puis puis voilà j'espère que la vidéo vous aura plu et à bientôt